Benjamin Crouard, ça va faire parler, c'est sûr, on reparle grâce à vous du variant Omicron en Suède. Il y a une innovation qui est actuellement testée par une entreprise technologique. On propose aux volontaires de se faire implanter une puce sous la peau et dans cette puce, il y a leur passe sanitaire. Moi j'ai tenté l'évolution, j'ai tenté l'application, vous montrez l'application à l'entrée du restaurant, en Suède, avec cette start-up, vous montrez juste l'avant-bras, démonstration. Quand je lis ma puce, je fais simplement glisser mon téléphone sur la puce, puis je le déverrouille et elle s'ouvre. Voici le fichier PDF qui est mon passe sanitaire. Et voilà le travail, c'est vrai que c'est plus rapide. Alors pour que ça marche, il faut qu'il y ait donc une puce, une toute petite puce. A quoi ça ressemble ? Ça fait un centimètre, pas plus. Ça fonctionne grâce à la technologie NFC et ça vous coûte une centaine d'euros grosso modo de vous l'acheter et de la mettre sous la peau. C'est un service malgré tout, contestable ou pas. Alors évidemment, on demande toujours au patron, vous êtes en train de tracer les gens en fait. Alors voilà ce qu'il répond. Les implants n'ont pas de batterie, ils ne peuvent pas transmettre seul un signal. Ils sont actifs seulement quand on les touche avec le téléphone. Donc cela signifie qu'ils ne peuvent pas être activés pour connaître la position de quiconque. Donc normalement, cette petite puce ne s'active que lorsque vous passez en téléphone. On n'est pas capable de vous géolocaliser normalement avec la puce d'un pouce. C'est vrai que là on touche à la chair, au corps humain. Ce qui suffit de les débats que ça suscite. Après c'est pratique, ça peut être pratique. Il n'empêche Benjamin qu'au moins en Suède, ça a séduit quelques milliers de personnes. On a la puce à la place du pass Navigo, dans les transports, on vous scanne le bras. Pour aller faire certaines courses dans certains magasins, au lieu de sortir la carte bleue, vous sortez aussi l'avant-bras. Votre compte en manque dans la main. Ce qui est étonnant, c'est que certains, quand vous leur posez la question, finalement se sentent presque plus sécurisés avec les données dans la petite puce que dans le téléphone. Écoutez. Je peux garder mes informations personnelles avec moi, j'ai l'impression d'avoir encore plus le contrôle en main en l'ayant dans ma main. La durée de vie de la puce, une fois que vous l'avez installée, elle peut durer 30 à 40 ans d'après cette start-up. Donc vous avez pris pour un petit moment, vous pouvez en mettre des passes sanitaires sur cette puce. Moi le seul avantage réel que je vois à ce truc-là, c'est que les pickpockets, ils en sont pour leur frais. Parce qu'ils ne peuvent pas vous piller, ou alors il faut vous couper la main. Bon, mais...